On va dire, à la rentrée, avec le refroidissement des températures, le fait de reprendre une activité sociale, économique, de se retrouver dans les transports en commun, de fermer les fenêtres, ce sont les conditions favorables pour la diffusion du virus. Alors, on sait qu'il y a des variants qui commencent à apparaître, notamment en Inde, en Afrique, etc., qui semblent ne pas être reconnus par l'immunité acquise après l'infection par BA4 et BA5. Et donc, il se pourrait très clairement que ces variants viennent sur le territoire et se répandent à ce moment-là. Donc, il y en a un qui s'appelle le Centaure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a quelques cas actuellement en France, mais c'est celui qui semble destiné à progresser à l'automne. Néanmoins, c'est un sous-variant. Mais il dit quoi, le Centaure, lui ? C'est un sous-variant d'Omicron. Il échappe à l'immunité naturelle. Il échappe un tout petit peu à l'immunité vaccinale, même s'il ne devrait pas être responsable de formes plus graves. Et la vaccination devrait toujours protéger contre les formes graves de cette maladie, sous réserve quand même. Et c'est ce que les autorités sanitaires doivent déterminer. Est-ce qu'il faut ou pas refaire un rappel ? Et à qui ? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, la limite d'âge est fixée à 60 ans. Il se pourrait que peut-être à la rentrée, on abaisse un tout petit peu cette limite et des personnes de 40-50 ans soient concernées par la dose de rappel. Non.